Musique Dans cet intérêt que je porte pour le cirque, il y a une chose très importante, c'est effectivement l'agré. Je pense que c'est l'outil indispensable pour soutenir le cirque contemporain d'aujourd'hui. Je m'exprime. Hier, l'auteur, un peu perdu, jeune, sans expérience, « Oui, mais tu comprends, je ne fais pas du cirque parce que je fais de la danse, tu comprends parce que je fais du théâtre parce que moi tu comprends, enfin je comprends que le monde c'est toi et que tout ce qui est autour est moins important que ton toit. » Je comprends bien parce que c'était une problématique effectivement que les auteurs ont dû traverser qui est s'interroger sur son moi intérieur qui est en fait mon cirque, c'est mon cirque à moi. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qui va nous mettre en commun pour parler du cirque commun où on peut tous se retrouver parce que bon, d'être singulier, d'être dans une démarche personnelle, c'est une chose, mais d'être dans une démarche commune qui fait qu'on a un cirque commun, ça par contre, ces outils-là, ils sont très très importants à communiquer ensemble pour qu'on puisse échanger et faire que nous sommes un répertoire. Le terme le plus important actuel aujourd'hui, c'est le terme « agré ». Parce que c'est celui-ci qui fonde ce cirque contemporain. C'est ce terme-là. L'agré du fil de fer, l'agré de l'aérien par le trapèze, les nouveaux agré, l'agré du nez rouge pour le clown, l'agré des trois balles pour le jongleur, l'agré, je dirais, je pousse jusqu'à son extrême, qui est l'agré de l'acrobat qui porte l'acrobat. C'est ce terme-là qui va nous permettre d'identifier ce cirque contemporain d'aujourd'hui. On m'a demandé d'oeuvrer pour faire un ouvrage, on pourrait dire jonglistique, mais destiné à l'opéra. C'est pour nommer une étoile, mais qui n'a pas une très grande importance. C'est-à-dire que c'est une étoile tellement éloignée ou elle ressemble tellement à plein d'autres, qu'au lieu de lui dire un terme particulier, on dit HIP HIP. Puis après, elles ont un chiffre. Et moi, j'ai dit, c'est l'étoile HIP 127. 127, c'est-à-dire 1 qui est l'auteur, donc là, ça, c'est moi qui suis l'auteur du spectacle, le 2 qui correspond aux deux mettants en scène qui mettent en scène le spectacle, et le 7, les 7 jongleurs. Et puis après, HIP 127, la constellation des Cigones, c'est dans quelle constellation cette étoile elle est. Sous-titrage Société Radio-Canada